Maintenant, attendons-nous sur cette plaque. Dans cette église a été fondée la Congrégation des Sœurs de la Sainte Humilité de Marie. Marie-Madène Potier, la fondatrice, a hérité après la mort de sa tante. A l'époque, cette Mademoiselle Antoinette Potier avait fait le vœu de virginité et résolue à se consacrer à des œuvres de charité. Elle offrit au père Bégelle, curé de Deux-Martins, sa maison et des moyens suffisants pour défrayer l'engagement d'un professeur pour faire l'école aux enfants de Deux-Martins. D'autres jeunes filles l'ont rejoint. Ainsi, fut organisée des écoles pour la paroisse de lettres sous avance de Deux-Martins. C'est ainsi qu'une simple œuvre paroissiale naquit une Congrégation. Donc, trois jeunes femmes prononcèrent leurs vœux dans cette église de Deux-Martins en 1858. C'est l'évêque de Nancy qui leur donna le nom des Sœurs de la Sainte Humilité de Marie. Ces Sœurs, formées à monastères de bienfaisance, elles enseignaient, participaient à faire des bonnes œuvres et aux mônes pour Deux-Martins et villages. L'abbé Bégelle, lui, était en disgrâce avec le régime Napoléon III. Acculée à l'exil, un prêtre missionnaire de Clévelan, l'essa, le fit venir avec onze religieuses. Tous ces événements alternaient la santé de Sœurs Marie-Madène Potier. Elle mourut en 1864 à 46 ans. Une délégation des Sœurs américaine est venue à Deux-Martins-sous-Amances en juin 1989 pour lui rendre hommage, avec aussi un rosier qui est planté sur le côté de l'église depuis 1989. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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